Alors, regardons le partiel. Alors, sous les 171 inscrits, il y en a 159 qui se sont présentés au partiel. Alors, il y a quelques étudiants qui sont dispensés de contrôle continu. Donc, on a un taux de participation qu'on pourra qualifier de très élevé. Et nous avons, à l'heure où je vous fais la présentation, corrigé toutes les copies puisque les notes ont même été publiées la semaine dernière. Alors, on a changé un peu le barème. Il est passé d'un barème sur 20 points à un barème sur 21 points. En gros, on a mis l'accent sur les questions 5 et 6 du problème, ce qui était important vis-à-vis de la synchronisation et vis-à-vis de tout ce qui est chronisation par année. Vous avez ici la répartition des notes sur l'ensemble de la promotion. Alors, on voit un pic. Hélas, le pic, il est en dessous de 10. C'est un peu malheureux. Donc, c'est à peu près une gaussienne. Vous voyez qu'on a quand même quelques très bonnes notes par là. Ça commence à partir de 15. On peut dire que ça commence à être pas mal. Donc, ceux qui ont 15 et plus, manifestement, ils ont compris 2-3 trucs. Le partiel n'était pas si difficile que ça. Alors, il y avait un piège. On le verra plus tard. C'est qu'on jouait sur une variante d'un exemple vu en cours. Il y en a qui m'ont amoureusement recopié sur leur copie l'exemple vu en cours. Ah oui, mais ce n'est pas tout à fait la même chose. D'accord ? Évidemment, ça ne marchait pas. Ça, ça a une porte. Ça, ça a deux portes. Ce n'est pas tout à fait la même chose. D'accord ? Voilà. Alors, la moyenne, elle est de 8,39 sur 20. C'est moyen. En particulier, l'an dernier, on avait une très bonne moyenne au partiel. C'est malheureux. C'est bon. Ce n'est pas grave. Après, encore une fois, il ne faut pas paniquer. Je vous rappelle que le partiel, c'est 20% de la note. Vous avez le TME solo, je crois que c'est la semaine prochaine, si je m'abuse, qui fait 10% de la note. Et vous avez l'exam qui fait 70% de la note. Donc, ce n'est pas la peine de désespérer. Le gros de l'UE, vous l'obtiendrez en exam. Et encore une fois, toutes ces notes intermédiaires, prenez cette note intermédiaire qui est le partiel comme un moyen de savoir ce que vous valez. Seul, vous copiez deux heures. Enfin, là, il y avait une heure trente. Il y aura deux heures à l'exam. D'accord ? Donc, servez-vous-en comme un moyen d'ajuster votre manière de travailler et de voir ce sur quoi vous avez des faiblesses. Même topo, les TP, les exercices, ils sont là pour vous permettre de vous entraîner, d'acquérir une certaine confiance en vous, une certaine fluidité dans la manière de programmer qui va du coup considérablement vous aider pour la suite. Alors, on a 37,7% de réussite, c'est-à-dire un peu plus d'un tiers d'étudiants qui ont dix ou plus. En fait, cette partie-là. Moi, ça, ça me rend malheureux. Ça, ça me rend très malheureux aussi. Il y a quelques copies qu'on a corrigées qui sont parfois un petit peu tristes. Je veux dire... Alors, il y a autre chose aussi, c'est que j'ai discuté avec l'équipe enseignante et votre niveau est relativement inhomogène cette année. Encore une fois, chaque promotion a sa propre personnalité. C'est-à-dire qu'en fait, il est homogène aussi dans le comportement. C'est-à-dire qu'il y a des groupes qui sont super studieux, c'est-à-dire qu'en fait, il y a une proportion importante d'étudiants qui arrivent en ayant déjà préparé le problème au moins partiellement. Et du coup, les enseignants, ils aiment bien ça parce qu'en général, si vous voulez, quand vous ne préparez pas, ça veut dire que quand on a 1h45 de TME avec vous, ou de TD, prenons le TME, pendant les trois premiers quarts d'heure, nous, on s'ennuie comme des rameurs pendant que vous lisez le sujet. Tandis que les étudiants qui ont regardé les choses avant, ils ont commencé à préparer les trois quarts d'heure, ils commencent tout de suite et ils nous assaillent de questions. Nous, on préfère ça. Parce qu'on s'emmerde pendant trois quarts d'heure, et puis après, pendant les trois derniers quarts d'heure, c'est la catastrophe, parce que tout le monde a besoin de nous et on est tout seul. Donc, c'est aussi bien pour vous, si vous voulez, d'arriver. Ceux qu'on préparait, en fait, pendant un moment, comme ils sont en général minoritaires par rapport aux autres, ils vont avoir le prof pour eux tout seul quasiment. Et ça, c'est un petit peu tout bénef. Donc ça, c'est quelque chose que des collègues ont remarqué, c'est que certains, il y a des groupes où il y a une proportion inhabituelle d'étudiants qui ont préparé les choses, et ça, c'est très bien parce que du coup, l'enseignant est sollicité dès le début. Et puis, il y a également des groupes où c'est de proportion minoritaire. Alors, il y a plusieurs éléments également. Là, il faut qu'on discute avec nos collègues qui vous font du Java en L2. Parce que vous avez un problème avec l'objet. Alors, en fait, la question qui vous pose problème, c'est vrai que l'objet est une vision bizarre. En fait, autrefois, on faisait de la programmation impérative linéaire. Et c'est fastoche parce que vous avez votre programme qui s'exécute de façon séquentielle. Vous avez un seul fil, d'accord ? Mais quand vous avez des problèmes très complexes, ça ne tient pas la route, ce truc-là. Et c'est pour ça qu'on a, entre autres, inventé d'autres approches, dont l'objet. Alors, l'objet, ce qui se passe, c'est que vous avez votre programme qui est dispatché sur des entités, des classes qui vont être instantiées. et les traitements le sont également. Et le souci, c'est qu'il faut que vous compreniez qu'une classe est une entité qui va comprendre à la fois des données et des méthodes pour manipuler ces données. Et la difficulté qu'on trouve sur le terrain, c'est que vous avez du mal à conceptualiser ça. C'est peut-être que... Alors, nous, en fait, ça devient critique parce que quand on les objets, on va les associer à des threads, à des fils d'exécution, d'accord ? Le fait que ça ne vous dérange pas de mettre l'accesseur à une variable d'instance ailleurs que dans la classe où il y a cette variable d'instance, certains d'entre vous ont parfois... Enfin, ça ne leur pose pas de problème. C'est grave. Alors, encore une fois, ce n'est pas létal pour l'instant, mais ça va l'être bientôt à l'examen. Il faut que vous arriviez à comprendre qu'en fait, les attributs d'une classe, les variables d'instance ou les variables de classe, d'accord, eh bien, en fait, doivent être essentiellement manipulés par des méthodes associées à la classe. Et il y a un truc pour ce faire que je vous engage à suivre, c'est forcez-vous à mettre toutes les variables d'instance et de classe private. Comme ça, le groupe Puyo vous interdira de les manipuler à l'extérieur. D'accord ? Et ça aussi, c'est peut-être quelque chose sur lequel on n'a pas suffisamment insisté. Alors, pour moi, c'est en dehors du scope de ce cours-là, mais essayez de faire cet exercice-là de manière à ce que ça vous l'interdit systématiquement l'accès distant. Parce que sinon, ce n'est pas grave. J'ai une classe A et une classe B. J'ai une petite variable X dans la classe A et de B, je peux faire l'accesseur à X de la classe A. Il n'y a aucun problème. Si A est public. Bon, après, d'un point de vue conceptuel, ça pique les yeux. Surtout quand on voit ça dans une copie. Ok ? Voilà. Donc, ça, c'est un des premiers points. À mon avis, il faudrait que vous y réfléchiez. J'ai peut-être même rajouté une vidéo sur cet aspect-là du problème. Parce que c'est la deuxième année qu'on constate ça. Et donc, du coup, au moment où on réfléchit à la fois objet et fil d'exécution, c'est quelque chose de grave. Alors, deuxième question, enfin, deuxième remarque. et ça, c'est surtout quand on corrige vos copies. Parfois, vous répondez à des questions qui sont passées et qu'on a posées. Alors, vous pouvez dire des trucs vrais, mais si ce n'est pas la question qu'on a posée, eh bien, vous avez zéro. On n'est pas à la télé avec un politicien. Le politicien, c'est la spécialité. Il répond à une question qu'on ne lui a pas posée et il ne répond surtout pas aux questions qu'on lui a posées. Mais là, ça ne marche pas. D'accord ? Ce n'est pas un exercice de style. En science, on vous pose une question, vous répondez à la question qu'on vous a posée. OK ? Donc là, faites attention, prenez 10 secondes pour lire le truc. Et je pense qu'il y a peut-être une forme de panique parce que vous êtes en examen, mais essayez de distancer cette panique parce que vous en faites peut-être un peu plus. Mais si vous répondez à des questions qu'on ne vous a pas posées, vous n'avez pas de point pour autant et vous avez quand même perdu du temps pour faire vos réponses. D'accord ? Et donc, il faut également acquérir un certain nombre de bons réflexes que certains ont l'air d'avoir. Il faut que vous voyez que moi, j'ai corrigé des copies qui sont quasiment ma réponse. OK ? Donc, ça veut dire que, clairement, l'étudiant, il a réussi à rentrer dans la logique de ce qu'on propose. C'est-à-dire que vous voyez que les questions sont très accompagnées. On ne vous lâche pas dans la nature. C'est à la fois intéressant pour vous et pour nous parce que pour corriger, ce serait infernal. Mais ça veut dire que, du coup, il y a un certain nombre de réflexes qu'ils ont acquis, ces étudiants-là. Et donc, essayez de vous faire une checklist. OK ? Où sont les ressources partagées ? Quelles sont les sections critiques ? Comment puis-je minimiser leur portée ? Qu'est-ce que je vais utiliser comme mécanisme ? Alors là, évidemment, ça va, en fait, de pair avec un savoir minimum. Et là aussi, si on vous pose des questions de cours, ce n'est pas simplement pour le plaisir d'apprendre par cœur. En science, il y a un certain nombre de choses qui sont acquises, que vous devez connaître, qui sont des règles. Par exemple, quand je vous explique c'est quoi les règles qui peuvent venir à l'interblocage, les quatre... En fait, c'est important de le savoir parce que vous savez que vous en faites tomber une, vous ne pouvez pas avoir un interblocage. C'est quand même sympa à savoir. Mais si vous ne les connaissez pas les quatre par cœur, d'accord ? Vous êtes... Alors, évidemment, vous pouvez en connaître une, vous pouvez en dire je fais tout le temps tomber celle-là, mais en fonction des situations, ce n'est pas forcément celle-là qui est facile à faire tomber. D'accord ? Les différences, ce que c'est qu'un monitor, les problèmes de portée, de variable, les problèmes de portée, de synchronisation, la différence, on s'en synchronise et un monitor, on a posé la question, il y a des réponses parfois qui sont terribles. La plus belle, quand même, réponse que j'ai eue, j'ai posé une question, qu'est-ce qu'une entité serait-cef ? Là, qu'il y a plein de problèmes que je vous ai dit, qu'est-ce qu'une entité serait-cef ? J'ai eu une réponse qui est une serait-cef. Donc déjà, je pose la question, une entité serait-cef et on me répond une serait-cef. Déjà, dans la réponse, il y a un problème par rapport à la question. Ok ? Et une serait-ce qui se termine. D'accord ? Bon, je vous laisse deviner le nombre de points que cette réponse a eu. D'accord ? Mais bon, c'est assez facile. L'avantage, c'est que c'est vite évalué. Alors, on ne les cherche pas. Il n'y en a pas. Mais vous voyez, ça, c'est typiquement, ça illustre, question mal lue, réponse à côté de la plaque et probablement les éléments minimaux. D'accord ? Alors, qu'est-ce que... Bon, on va le voir. Puisqu'on va répondre, on va faire le partiel. Alors, autre chose. Cette année, il y a des gens que j'ai eu du mal à retrouver sur la liste tellement leur nom était mal écrit. Bon, je passerai sur le nonneux qui a renseigné ni son nom ni un numéro d'un animat quelconque. D'accord ? Donc, c'était un peu compliqué pour aller le retrouver. Mais quand on a des copies comme ça, soyez sympas, là. Ça, c'est plus sympa. Comme copie, c'est plus facile à lire. D'accord ? Voilà. Donc là aussi, pensez à bien disposer le correcteur à votre égard. Alors, traduction dans la vie future, c'est quand vous rendez un document, rendez un document qui soit structuré, qui soit bien rédigé. Et vous ne pouvez pas vous défaire du fait que un cadre, j'espère que vous allez aller le plus loin possible dans vos études, mais un cadre, vous savez qu'il y a Word. Ah, ça fait mal. D'accord ? Parce qu'à un moment donné, vous allez, avant de programmer, réfléchir. Et là aussi, on a l'impression que vous vous précipitez sur vos claviers en TP. Ça, c'est aussi une remarque. Ça, vous aimez le clavier. Ça, on est du bon gros geek ici, il n'y a pas de problème. Mais avant de commencer à programmer, ça vaut le coup d'avoir, enfin, je ne sais pas, quand vous faites une maison, vous ne précipitez pas sur les parpaings et le ciment pour les mettre un peu partout. D'accord ? Vous vous dites, non, là, je vais faire une chambre, là, je vais mettre une porte, etc. Vous faites par les murs, ah merde, il y a une porte là, je casse le mur, finalement, je change la position de la porte, c'est une fenêtre, je rebouche une partie. Ça ne vient pas à l'esprit. Il y a des programmes qui ont plus la tronche de l'Empire State Building que d'une maison qui sont conçues avec la méthode que vous connaissez, c'est-à-dire, je code et puis on verra ensuite. D'accord ? Donc, là aussi, il faut que vous appreniez un minimum à vous exprimer. Alors, ce que je vous propose de faire, c'est, j'ai mis le chrono, donc il est 11h, un peu 11h12, et bien, on va voir comment on peut récupérer 20 points en limite de temps. Alors, on avait quelques questions de cours. Alors, premier exercice, première question, 63% de réussite. On note un pourcentage, on multiplie après par les barèmes, c'est plus facile pour calculer les notes. D'accord ? Donc, il y a la différence entre une méthode synchronized et un bloc d'instruction synchronized. Est-ce que vous avez une idée ? Oui ? Alors, ce qu'on me dit ici, c'est que le bloc synchronized ont choisi la toxicité des instructions qui sont embarquées, tandis qu'effectivement, le bloc d'instruction va concerner une méthode complète. Alors, c'est une réponse qui me plaît bien. D'accord ? Alors, il y en a une autre de remarques, ça c'est une première remarque. La deuxième remarque, c'est que la méthode synchronisée est synchronisée implicitement sur ZIS. Tandis que, non seulement, vous pouvez réduire la portée avec le bloc synchronized, mais vous pouvez aussi jouer sur différents verrous en ayant différents objets, puisqu'il y a un verrou associé à chaque objet. D'accord ? Alors ça, c'était une question qui était censée vous aider pour une autre question vers la fin du problème. D'accord ? Alors évidemment, ceux qui ont pas répondu à cette question ont rarement vu la dernière non plus. donc voilà. Mais en fait, il y a ces deux différences qui sont majeures. N'oubliez pas, synchroniser sur une méthode, on est synchronisé implicitement sur ZIS, tandis que sinon, on peut synchroniser sur n'importe quoi et du coup, vous pouvez jouer. C'est-à-dire qu'en fait, si vous avez deux méthodes qui sont exclusives entre elles et deux autres méthodes qui sont exclusives entre elles, vous n'allez pas toutes les synchroniser sur ZIS. Vous allez synchroniser les deux premières sur un premier objet et les deux suivantes sur un deuxième objet. Et donc, vous maîtrisez mieux ou différemment la granularité de contrôle. Alors ça, c'est une réponse que j'ai eue. J'aime bien mettre un peu des collecteurs. Une fois la méthode appelée, le synchronize permet d'empêcher les commutations. Ah bon ? Ça, c'est... Voilà. Là, ça commence à flageoler. Et le verrou est relâché que lorsque la méthode s'arrête alors qu'il faut spécifier le bloc d'instruction. Oula, 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 Oula. On est parti dans les choux. D'accord ? Alors, peut-être qu'il y avait des idées claires, mais celui qui a écrit ça ou celle qui a écrit ça, manifestement, au biais de trois trucs aussi. Exercice 1, toujours question de cours. Question 2, un petit peu moins de taux de réussite. Donc, c'est quoi les quatre conditions qui, si elles sont présentes simultanément, entrent à un tableau cage ? Alors, on n'a pas... Enfin, c'était pas binaire. Je veux dire, il y avait en gros une partie des points, mais en gros, ce qui veut dire, c'est qu'il y a beaucoup d'étudiants qui ont du mal à retenir les quatre. Alors, les quatre... Alors, les ressources... Alors, quand vous dites des ressources potentiellement bloquantes, ça ne veut rien dire, excusez-moi. C'est des ressources partagées, première chose. D'accord ? On va le prendre ici, vous voyez ? On va le... D'accord ? Alors, c'était les transparents qui sont là, je veux dire... Mais vous avez un des ressources qui sont partagées, enfin, en usage exclusif. Ensuite, qu'est-ce qui est potentiellement bloquant ? Ce n'est pas les ressources. D'accord ? C'est, en fait, le fait que quand j'ai pris l'accès, j'interdis l'accès aux autres. D'accord ? Donc, c'est la solution de section critique. Ensuite, vous avez le fait que chaque processus ou entité qui utilise ces ressources les acquiert au fur et à mesure et ne relâche pas forcément celles qu'il avait déjà avant. Ok ? Troisième caractéristique, là... Excusez-moi, j'ai des gens de présence. C'est que la réservation est potentiellement bloquante. C'est-à-dire que si je ne peux pas bloquer, réserver, j'interromps mon exécution. Et la quatrième, c'est qu'il existe une séquence d'exécution. D'accord ? Dans le graphe de dépendance, on a vu ça en cours, qui forme un cycle. Et toutes les entités qui sont prises dans ce cycle, les threads, le processus, ou tout ce qu'on veut, eh bien, ils sont en interblocage. Alors, c'est cool, encore une fois, l'interblocage, parce que l'interblocage, on le détecte, plus personne ne s'exécute. Vous avez un truc plus vicieux, je vous rappelle, un peu plus loin, qui est la famine. D'accord ? Où là, au contraire, tout le monde pédale dans la semoule et ça, je ne le détecte pas. Je détecte simplement qu'une partie de mon programme ou mon programme cesse de continuer. Donc voilà, j'ai quelques jolies perles. Il faut plusieurs threads avec des wait et des synchronize de telle sorte que le notify ne puisse être appelé. Bon, ça c'est... Bon, pourquoi pas ? Mais ce n'est pas ça. Les threads partagent les mêmes ressources et les threads partagent les mêmes instructions. Alors, les threads partagent les mêmes ressources, encore, je pourrais. Mais vous voyez que la deuxième ligne ici a à peine plus de points négatifs que dans la porte celui-là. Heureusement qu'on borne nos notations à 0%. Sinon là, il a été mal barré. D'accord ? Il ou elle. Donc voilà. Ça veut dire quoi ? Les threads partagent les mêmes instructions ? Bon. Enfin, encore une fois, ce n'est pas forcément totalement faux parce que vous pouvez avoir deux instances d'un thread appliquées au même objet et donc c'est les mêmes instructions. Mais en fait, c'est les mêmes instructions sur un jeu de données différent. Ça veut dire quoi ? Et en tout cas, ce n'est pas le fait que je partage les mêmes instructions qui va avoir quelconque à faire avec un interblocage. Exercice 1, question 3. Ouf ! Ça, c'est ma fameuse là, la threadsef. D'accord ? Alors, c'est quoi une entité threadsef ? Oui ? Alors, je vais corriger un peu votre réponse. Vous dites que c'est une structure de données qui est utilisée par plus en thread en même temps. effectivement, ce n'est pas qu'une structure de données. J'ai utilisé à dessein le mot entité. Vous avez vu un peu plus dans le cours qu'on a évoqué un certain nombre d'utilitaires de Java. Ce n'est pas qu'une structure de données, c'est une bibliothèque. D'accord ? Donc, une entité, effectivement, c'est qui est utilisable simultanément sans risque. Parce que finalement, vous pouvez tout utiliser simultanément en partagé. Je veux dire, on avait vu que les urélistes et puis on a les uréblocking queues, les urlistes, je peux les utiliser avec des threads, il n'y a aucun problème. Après, je ne garantis pas le résultat, c'est tout. Parce qu'ils ne sont pas thread safe. Donc voilà, c'est qu'ils peuvent être utilisés sans risque par plusieurs threads. Donc effectivement, c'est ça. Et en particulier, les risques sont sur la cohérence de l'état de la structure de données ou de l'entité. Donc, j'ai mis volontairement le mot entité au sens large. Parce que ça peut être une bibliothèque, ça peut être effectivement une structure... Souvent, dans une bibliothèque, vous avez une structure de données qui est planquée. Donc effectivement, ce que vous dites, vous n'auriez pas perdu de points pour avoir utilisé le gros mot structure de données, mais il faut voir que c'est un petit peu plus large. D'accord ? Alors, c'est là que j'ai eu la réponse collector que je vous ai donnée tout à l'heure. Ici, l'entité thread safe dans un programme concurrent est un thread avec un nombre d'instructions restreint qui se déclare comme ça. Et puis, je déclare une thread anonyme. Bon, je veux bien, mais désolé, ce n'était pas la bonne réponse. D'accord ? Et puis ici, thread avec synchronize à toutes les méthodes. C'est un peu bizarre. Je peux faire une thread avec synchronize à toutes les méthodes. Après, si j'ai par exemple une variable statique mal partagée, bon, peut-être que ça devrait que le synchronize, ça devrait marcher. Mais bon, je ne sais pas. C'est bizarre parce qu'il a confondu en fait, cet étudiant-là, l'effet et la cause. D'accord ? La définition est une manière de rendre la définition. Alors, exercice 1, question 4. Expliquez brièvement les différences entre un rayon 30-lock et le moniteur intégré dans les objets Java. Oui ? Alors, oui. Alors, la réponse est le rayon 30-lock est plus proche du moniteur de or conceptuellement, je veux bien, mais ce n'est pas une différence. Alors, effectivement, première grosse différence, dans un rayon 30-lock, on a plusieurs conditions qui sont associées au rayon 30-lock. Mais en fait, vous vous attachez à un phénomène qui saute aux yeux alors qu'il y a un truc plus vicieux qui est planqué derrière et qu'en fait, peu d'étudiants ont vu, même si ce qu'ils disaient n'était pas faux. D'accord ? Donc, la première, effectivement, différence, c'est que le moniteur Java, il embarque une condition sur laquelle vous allez pouvoir faire le wet notify, tandis que le rayon 30-lock, vous pourrez en avoir plusieurs. Mais, le rayon 30-lock, il différencie également le système de verrou qui est là. D'accord ? C'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez utiliser plusieurs conditions, ces conditions seront verrouillées via le même lock ou unlock. Vous voyez ce que je veux dire ? tandis que dans le cas d'un moniteur Java, vous avez à la fois la condition qui est également le moyen. Vous synchronisez sur l'objet et vous pouvez faire des wet notify dessus. Mais c'est la même chose. Donc, en fait, ça veut dire, par exemple, plus loin, et ça, c'était aussi une question pour vous aider, on vous demandait si vous pouviez faire l'implémentation, qu'on vous suggère très fortement avec un rayon 30-lock, avec uniquement des synchronizes, et bien ça, ça aurait dû vous mettre la puce à l'oreille. Ok ? C'est-à-dire qu'on retournera sur cette question à la fin qui était la dernière question du problème. C'est relativement vicieux. Donc, en fait, il y a deux choses. Il y a effectivement le nombre de conditions et ça, beaucoup d'étudiants y ont pensé. Et il y en a beaucoup qu'on loupait à côté du système de verrouillage qui est indépendant des conditions. C'est normal puisqu'il y en a plusieurs. D'accord ? Voilà. Bon, et puis, les méthodes ne sont pas les mêmes, mais ça, c'est totalement anecdotique. Là, j'ai... Ah, ça, c'est une super copie, ça. Ça, c'est génial quand on a un truc comme ça. Vous voyez ? C'est classeux. D'accord ? Le mec, il fait à gauche le machin. Ça, c'est un esprit clair. Ce qui se conçoit bien, s'énonce clairement. D'accord ? N'hésitez pas à faire tant de choses. Il a dû avoir tous les points, à peu près, puisque je crois que la question est... Bon, ça, c'était pour les questions de cours. On y a passé 10 minutes. Et là, on a déjà 6 points. D'accord ? Alors, on a un programme qu'on veut développer. Donc là, il y a la petite histoire que je vous racontais. C'est la station spatiale par les chantiers sur monidiversité. On a différentes zones qui sont regroupées par un SAS. Un SAS à N entrées. Alors, il y a déjà des gens qui ont... Alors, là aussi, quand vous avez un doute, il faut relire, il y a des gens qui ont manifestement mal compris que c'était un SAS à N entrées. Ils ont pensé N SAS à 2 entrées. Ben oui, mais enfin bon, ça change tout. Et du coup, effectivement, ils sont partis un peu en craouette après. D'accord ? Donc, chaque zone de la station spatiale est donc connectée au SAS via une porte unique pour des raisons de sécurité évidentes. Seule une porte est ouverte à la fois et seul un unique membre d'équipage peut occuper le SAS. Ça, c'est très important. D'accord ? Parce qu'effectivement, vous allez pouvoir vous en servir. Là, dans l'énoncé, on vous raconte une histoire mais vous récupérez et dans un cahier des charges plus tard, quand vous discutez avec un client, vous récupérez tous les éléments sur lesquels vous allez pouvoir vous accrocher pour faire un programme qui marche. Vous êtes chargé d'étudier le programme Java. Ça, ce n'est pas très intéressant. Nous disposons en premier temps des éléments suivants. Une classe BigProblem pour gérer les exceptions. Une classe DOR chargée de gérer les ouvertures et fermetures des portes. Et vous avez ici à la fois BigProblem ou bien rien de surprenant. Et puis, la méthode DOR qui peut lever des BigProblem si on essaie d'ouvrir une porte déjà ouverte ou fermer une porte déjà fermée. Ensuite, exercice 2. Alors, question 1, on commence à vous poser on avait 37% de réussite. La première question de l'exercice n'est quand même pas compliquée. Alors, la classe DOR sera uniquement manipulée par la classe Multiple DOR RLOC, étudiée plus loin, en charge de synchronisation dans le SAS. Et la question est est-il nécessaire que les méthodes Open et Close soient déclarées comme étant synchronized ? Justifiez brièvement votre réponse. Alors, là, je vous préviens tout de suite. Dans des cas comme ça, la réponse est souvent un quart à un tiers des points et la justification, c'est le reste. Donc, une réponse non justifiée n'est pas une réponse totale pour nous. Alors, à votre avis, faut-il synchroniser les méthodes Open et Close ? Alors, moi, je veux bien, vous dites, j'entends des noms, mais pourquoi ? Alors, là, vous faites des hypothèses qui sont très, très hasardeuses. Vous avez regardé, vous avez le code, vous avez le code juste avant de Open et du Close. Vous trouvez des trucs vachement atomiques, vous, là-dedans ? Alors, déjà, c'est du Java, pas atomique. Transformer en assembleur, on est encore moins atomique. Je suis désolé, là, c'est pas la bonne... Alors, vous avez, certes, la bonne réponse, mais vous n'avez pas la bonne justification. Alors, là, on est en train de me chercher... Alors, non, vous avez loupé le truc. Et en plus, c'était juste avant la question. On vous dit, la classe d'or sera uniquement manipulée par la classe multipolar lock en charge des synchronisations dans le SAS. Donc, on suppose que, si, il fait bien son job, il n'y a pas besoin de protéger en plus. À partir du moment où on vous dit qu'il n'y a qu'une seule personne dans le SAS. Un, il y a une personne. Donc, a priori, les autres, ils sont censés attendre. De la définition d'un SAS, c'est quand même, j'ai au plus une porte ouverte. J'ai un objet qui fait les synchronisations. Je peux donc raisonnablement penser que si je le programme correctement, c'est lui qui va me garantir que je n'ai jamais qu'une seule porte qui est manipulée en même temps. Et par conséquent, je n'ai pas besoin de protéger la porte. Vous voyez ? Ce n'est pas la peine de faire des hypothèses sur l'atomicité, sur des trucs comme ça qui sont très, très hasardeuses parce que vous ne maîtrisez pas du tout l'implémentation. D'accord ? Mais par contre, là, on est basé sur des hypothèses qui sont les hypothèses de fonctionnement du sujet. On vous dit, en gros, je vous dis, vous devez programmer multiple airlock de manière à ce qu'il gère proprement les synchronisations. Et donc, du coup, ça veut dire que je n'ai pas besoin de synchroniser. Là, effectivement, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas vu. La foi était juste avant la question. Indépendamment du fait que j'avais baratiné sur synchro, synchro, ça, ça, etc. Donc, à priori, il n'y aura pas d'accès concurrent à une même porte puisqu'elle doit être gérée de façon propre. Alors, après, on vous file un programme principal. On est sympa. Donc, vous avez deux paramètres ici. Le nombre de portes et puis le nombre de personnes que vous allez faire passer. Donc, ici, ce qu'on fait, c'est qu'on va créer des people. D'accord ? Et puis, on les associe tous à la même, au même sas. D'ailleurs, en regardant un tout petit peu plus loin, ça, c'est un autre conseil que je peux vous donner, c'est rien ne vous empêche de parcourir, quand vous avez un problème, toutes les questions du problème. Parce que juste après la question E, vous avez quand même une bille importante qui est qu'il n'y a qu'un seul multipolar lock. Et par conséquent, si quelqu'un avait mal compris et qu'il disait le nom d'un chien, c'est un sas à deux portes, ou quelqu'un, on pourrait imaginer qu'il y ait des problèmes d'accès concurrents si deux sas veulent accéder et manipulent la même porte, d'accord ? Là, en fait, c'est faux. Puisque là, on voit bien qu'il y a un seul sas qui va manipuler toutes les portes. Donc, ça vous aidez également. Là aussi, deuxième conseil, faire un parse rapide, une lecture rapide de toutes les questions. Dans un problème en général, ce n'est pas forcément bon de les répondre dans le désordre. S'il y a un ordre, c'est qu'il y a une logique et qu'en général, les premières questions vous aident à résoudre les suivantes. Donc, ils répondent dans le désordre, c'est prendre quand même pas mal de risques. Mais, vous pouvez trouver des indices, quand même, qui peuvent vous aider à confirmer une intuition. Et ça, c'était le cas avec le fait qu'il n'y ait qu'un seul multiple RLOC là. Bon, ben voilà, c'est archi classique. Vous en avez vu des tonnes mais comme ça. Donc, ici, on vous dit que multiple RLOC propose des méthodes. Donc, un constructeur et puis un pass RLOC dont les paramètres sont le numéro de l'usager, la porte d'entrée et celui de la porte de sortie. Et on fait l'hypothèse que les deux numéros de porte sont différents. Ça veut dire que, évidemment, on vous demandera de faire en sorte que les deux numéros de porte soient différents. Donc, le SAS contient N portes, numéro 2, 0, N-1 et comme hypothèse de fonctionnement N supérieur ou égal à 2, le SAS possède une file d'attente par porte et pour chaque porte, un compteur indiquant le nombre de people, donc de gens qui sont en attente. Vous disposerez d'attributs suivants que vous compléterez par les variables d'instance que vous jugerez nécessaires. Donc, on vous donne ici ces informations-là. Donc, j'ai le nombre de portes en finale, donc initialisé une seule fois, le tableau de porte et puis un boulet 1 occupied. Est-ce que ça suffit pour gérer l'occupation ? Ah bon ? Pourquoi ça ne suffit pas ? On vous dit qu'il n'y a qu'un seul gugus à l'intérieur. On vous dit qu'il n'y a qu'un seul personne maximum, un seul membre d'équipage dans le SAS. Donc, il est occupé ou il est vide. Je n'ai pas de problème de capacité à gérer. La capacité, elle est gérée par l'occupation. Donc, le boulet 1 occupied suffit. OK ? Bon, alors, on s'intéresse dans un premier temps à la classe people. On va l'utiliser pour implémenter les attributs suivants. Donc, je vous donne tous les attributs ici pour implémenter un people. c'est un cadeau bonus là, il ne faut pas exagérer. OK ? Ça vous donne plein de billes. Les méthodes de people sont les suivantes. Donc, j'ai un constructeur et j'ai public void run. Il y en a qui ont quand même essayé de m'appeler run depuis le constructeur. Alors, question 2 de l'exercice 2, 75% de réussite. Programmer le constructeur de la classe people qui est à partir des paramètres transmis, positionner les attributs de l'objet, créer un identifiant unique pour l'objet avant de tirer au hasard une porte d'entrée et une porte de sortie en garantissant qu'elles sont différentes. Bon. Alors, ce n'est pas si compliqué que ça. Il y avait quand même deux pièges là-dedans. Alors, la première chose, c'est qu'effectivement, là, vous devez affecter le SAS. C'est le même pour tout le monde. Donc, le SAS est passé en paramètres, vous l'avez vu dans le constructeur. Ici, je dois faire la numérotation automatique. Alors là, on a considéré deux choses. il y a les gens qui ont mis le Synchronize sur un mutex qu'en plus, je vous donnais. D'accord ? Mais il y a des gens qui ne l'ont pas mis mais qui ont justifié qu'ils ne le mettaient pas parce qu'ils avaient vu que dans le programme principal, on créait les people de manière séquentielle. Et bien, ceux-là, on ne les a pas plombés non plus. D'accord ? parce que leur non-synchronisation du compteur reposait sur une observation sensée. Donc, c'était aussi une bonne réponse. Bon, moi, je suis un malade, je synchronise. Alors, pourquoi je synchronise ? Parce qu'il faut voir qu'un programme, il a une vie et que là, dans le contexte actuel, effectivement, c'est appelé séquentiellement. Si mon people les récupérer et il n'est appelé pas séquentiellement mais en plusieurs threads plus tard, je serais blindé avec la numérotation. Donc, c'est un réflexe que j'ai. D'accord ? À chaque fois qu'il y a un truc qui sent mauvais du point de vue de la synchronisation, je le protège, je ne me pose pas de questions. Voilà. Mais encore une fois, les étudiants qui ont justifié pourquoi ils ne synchronisaient pas, pas de problème, ils avaient raison, ça pouvait dans ce cas-là être le cas. Alors après, il y avait des étudiants qui ont fait un tirage aléatoire des deux portes et qui n'ont pas fait attention. Donc moi ici, je fais un do while, je tire la porte d'entrée et je tire une porte de sortie jusqu'à ce qu'elle soit différente de la porte d'entrée. D'accord ? Bon, c'est pour ça qu'il faut qu'effectivement on ait oublié même deux portes sinon un tirage aléatoire sur un. Effectivement, on ne risque pas de sortir du constructeur. Puis ça, c'est une porte, c'est quand même moyennement intéressant, ça s'appelle un placard. Donc, voilà. OK ? Alors, il y a des cas de figure, il y a un cas, je ne sais pas si je l'ai là, où il y a un étudiant qui a fait une ruse. Alors, c'est quand même assez infâme comme ruse. Il a dit, la première porte, je la tire dans les portes de 1 à 1 sur 2 et la deuxième dans les portes de 1 sur 2 plus 1 à 1. Bon. C'est un peu chelou cette histoire. Quelque part, il n'a pas dérogé à ma spec, mais il a quand même... En gros, il imagine que dans la station, le flux, il va... Les gens, ils vont tout le temps dans la même direction. C'est un peu craignose quand même. Voilà. Parce qu'à un moment, ils vont s'accumuler dans des zones de la station spatiale et puis il y en a d'autres qui vont forcément devenir vides. Ce n'est pas très, très... Voilà. D'accord ? Et puis ici, pas de verrouillage, pas de justification. Donc, il perdait les points sur cette partie-là. Il a oublié les verrouillages. Vous avez beaucoup oublié les verrouillages. Ici, qu'est-ce qu'il y a ? Euh... Ah oui, lui, il a tout mis. J'ai eu d'autres cas de figure où les gens, ils ont tout mis dans le Synchronize. Ce n'était pas la peine. Alors, ce n'est pas totalement faux non plus. D'accord ? Alors, le seul truc, c'est que... Alors ici, il a bien fait le Synchronize de Mutex. Il y en a qui m'ont fait un Synchronize de ZIS. Ben, raté. Ça ne marchait pas parce qu'effectivement, le ZIS, il est local, tandis que le Mutex, il était final statique. Donc, partagé par toutes les clercs. Donc là, ça ne marchait pas. Là, ce n'était pas la peine de tout mettre dans le Synchronize. ce n'est pas totalement faux. Là, c'est encore plus bourrin. D'accord ? Moi, je suis bourrin en ce sens que je protège toujours, mais j'essaie de limiter la portée de ce que je protège quand même. Question 3. Programmer la méthode Run qui affiche les portes d'entrée dans le SAS et de sortie du SAS, puis traverse le SAS avant d'afficher que people et sortie du SAS. Ce n'est quand même pas très compliqué. il y a un piège. Il y a un piège dans cette affaire-là. C'est que potentiellement, alors, si vous regardez la classification des méthodes, elles peuvent lever big problem. La méthode d'entrée dans le SAS peut lever big problem. Or, Runable, la méthode Run dans Runable, ne doit jamais lever d'exception. Ah, c'était un peu subliminal ce truc-là. D'accord ? Donc, si elle ne doit jamais lever d'exception et que vous invoquez une méthode qui peut lever à une exception, ça veut dire que vous devez les rattraper. D'accord ? D'où le besoin de protéger. Enfin, moi, j'ai tout protégé, mais il y avait au minimum le Airlock, passe, machin, de protéger dans un try-catch. D'accord ? Oui ? Alors, vous pouvez le gérer dans une méthode plus bas, mais il se trouve que celle-là, elle lève big problem. Donc, vous n'avez pas le choix. D'accord ? Voilà. C'est un peu délicat. D'accord ? Donc, là, honnêtement, ça, c'était des points gratos. D'ailleurs, il y a quand même plus de 60% des étudiants qui ont récupéré une partie de ces points gratos. Il y en a beaucoup qui ont oublié le try-catch. C'était un petit piège, un petit piège jaloux dans lequel vous êtes amoureusement tombé. Ben voilà, ça, c'est le piège type. Oubliez la gestion de l'exception. D'accord ? Donc, beaucoup d'étudiants sont tombés dans ce piège-là. Mais grosso modo, à part ça, vous n'avez soit pas fait la question, soit plutôt réussi, compris ce qu'il y avait à faire. Enfin, ce n'est pas non plus grande gloire, ça restait relativement facile. La question 4, on vous demandait de programmer le constructeur de multiples pull, door, airlock, qui, à partir des paramètres transmis, positionne les attributs de l'objet avant de créé, initialiser les portes, les files d'attente associées aux portes et les compteurs associés aux portes. On vous donne quand même plein de choses. Alors là, toujours 60% de réussite. Voici le code. Donc ici, ça, c'est les trois attributs qui vous étaient donnés. Et on vous avait dit avant, vous pouvez être amené à créer de nouvelles variables d'instance. Il fallait évidemment. Il y en a qui ont essayé de s'en sortir sans. D'accord ? Mais quand on vous le dit dans le sujet, ça veut dire méfiance, méfiance. OK ? Donc en gris, vous avez ce qu'on vous donnait et là, c'est ce qu'on a rajouté. Alors, donc ici, on vous dit, alors, le réentrante lock, ça pue qu'il y a besoin d'un réentrante lock. Alors il y en a qui ont essayé de faire ça avec des conditions. Comme dans la dernière question, on vous propose, alors je crois qu'on suggérait très fortement le réentrante lock, dans la dernière condition, quelle est la différence entre lock et condition ? Vous pouvez se douter que là, c'était un peu compliqué et on verra sur ce point sur l'implémentation avec des conditions seulement. Donc le constructeur, je garde le nombre de, je mémorise le nombre de portes, je crée un tableau de portes, d'accord ? et je crée un tableau de compteur, excusez-moi, je crée une condition par porte, j'ai besoin d'une file d'attente par porte, on l'a expliqué plus loin dans le sujet. Donc c'est ce qui justifie la création de cette variable-là et je crée également un compteur par porte, d'accord ? Sachant que le compteur, il est ici. Pouf pouf, non, il est là, pardon. C'est waitenter, le tableau de condition, le tableau de file d'attente et wait to enter, c'est le tableau d'entier. Et puis, je fais une boucle pour initialiser tout ça. Pas hyper compliqué. Les portes, c'est moi qui compte les portes, la condition associée aux portes et puis le compteur, je l'ai essayé de la zéro parce qu'il n'y a personne au départ qui est en attente dans mon système qui est initialisé. Donc ce n'est pas tellement, tellement compliqué. Alors, il y a eu des trucs mignons, c'est les mecs qui font une boucle par tableau. Bon, on ne peut pas dire que ce soit faux, mais c'est mignon. D'accord ? Quand vous serez ingénieur professionnel, là, il y a tagué neuneu après qu'on ait lu du code comme ça. Je veux dire, c'est... Mais bon, oui ? Non mais, on ne vous a pas plombé pour ça, ne vous inquiétez pas. Ou de façon tellement minime que ça, c'est à peu près invisible sur la copie. Mais c'est mignon. D'accord ? D'accord, c'est mignon. On a rien de rigoler, quoi. Mais je préfère rigoler sur ça que sur une copie vide pour être franc, parce que malgré tout, ça reste correct. D'accord ? Alors, il y avait un petit laïus avant la question 5 et là, vous voyez qu'on commence à vraiment rentrer dans le vif du sujet. Alors, on va s'intéresser à la méthode pas-SERLOC. Et la méthode pas-SERLOC, elle se découpe en trois parties, dont deux sont réalisées par des méthodes privées suivantes. Donc, la troisième qui est au milieu, c'est un affichage. Donc, c'est Private Void Under-ARLOC. et on a ici Private Void Exit Airlock. Donc, le premier, il réalise l'entrée dans le SAS et on vous explique. Pour ça, il faut que le dernier soit inoccupé puisqu'il n'y a qu'une personne dans le SAS, donc s'il est occupé, il est occupé. Ensuite, si la condition n'est pas remplie, le people qui évoque la méthode est mis en attente sur une condition dédiée à la porte. On sent bien qu'il y a des mecs qui m'ont créé une condition pour l'ensemble du SAS. Après, bonjour, comment savoir qui l'éveille quand ? Ok. Un compteur associé à cette même porte permet de connaître le nombre d'usagers d'attente de passage. Le compteur doit être incrémenté avant le passage et décrémenté après. Cette portion de code doit explicitement ouvrir et fermer la porte d'entrée. Et la deuxième méthode, Exeterlock, qui réalise la sortie du SAS, cette méthode manipule la porte de sortie puis en cas de besoin relance les mouvements des people dans le SAS. Lorsqu'un people quitte le SAS, il ne relance pas, ça c'est très important, tous les people bloqués sur l'ensemble des portes mais le fait de manière circulaire. Il étudie les étantes sur la porte qui suit sa porte d'entrée et continue tant qu'il ne trouve personne à l'attente sur sa porte et dès qu'il est réveillé des people bloqués, il arrête son exploration parce que c'est par effet cascade, on aime bien les effets dominos en programmation concurrente, c'est celui que vous aurez réveillé qui du coup pourra entrer parce que vous avez libéré le SAS qui va effectivement réveiller les suivants. Donc vous voyez, on a une tentative de stratégie de gestion circulaire des entrées. Alors, entre les deux, la présence dans le SAS est simulée par l'affichage d'un message et d'une temporisation que vous n'aurez pas à implémenter, c'est la troisième partie. Donc, et là, on vous demandait d'implémenter la méthode enter-airlock. Alors ça, c'était passé de 3 points à 3 points et 8 dans le barème. 44% de réussite quand même, donc vous voyez, ce n'est pas désespérant non plus. Alors, voilà la bête. D'accord ? Alors, la première chose qui se passe, c'est que je dis, il faut que j'incrémente le compteur avant. Alors, en fait, il y a eu des erreurs de gens qui m'ont incrémenté le compteur dedans. Le problème, c'est comme vous bouclez là-dedans. Si vous incrémentez le compteur, vous risquez de l'incrémenter plus de fois qu'il y a réellement de gens. Et ça va poser un problème au moment où vous allez tester les sorties parce que vous allez tenter de réveiller sur la porte des gens alors qu'il n'y a pas forcément quelqu'un. Et comme vous vous arrêtez d'explorer les réveils à ce moment-là, ah, big problème parce que personne ne réveillera les suivants. Oui ? Non, non, parce qu'une fois, regardez, imagine que je me... Alors, ça, il est vraiment ici. Il n'est pas dans la boucle while à cause du multiple incrément et il n'est pas après. Pourquoi ? Parce que si vous vous suspendez, vous êtes en attente de la porte. Quand vous sortez du while, vous êtes rentré dans le sas quelque part puisque vous avez accédé à la porte. Non, mais vous ne l'avez pas encore ouverte. on peut discuter de la tomicité du truc, d'accord ? Mais si je me bloque dans le sas et que j'incrémente le compteur après, je ne suis pas enregistré comme étant bloqué devant la porte. Or, je le suis puisque je suis bloqué sur le weight de weight enter my door. Donc, si vous le mettez derrière, vous allez avoir une autre variante du problème de réveil, c'est que vous avez un gugus qui est derrière une porte qui ne sera pas visible. Et donc, je n'aurai jamais de notify, excusez-moi, de signal qui sera fait sur ce moniteur-là. OK ? Non, 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 c'est vicieux. Le weight enter plus plus, il est là et il n'est pas ailleurs. OK ? Alors, effectivement, on peut discuter, etc. Je n'ai pas, mais si vous le mettez derrière, vous êtes d'accord que ça pose un problème. Donc, ensuite, j'ouvre la porte. Alors, je ne le mets pas trop là-dedans parce que sinon, je vais ouvrir la porte de façon inconsidérée. Ensuite, je dis que j'ai ouvert, alors les traces, évidemment, on ne les attendait pas. Ça, c'est mes traces pour moi quand j'ai débugué ma solution, d'accord ? Quand j'ai élaboré le sujet. OK ? Donc, les traces ici, c'est pour dire, voilà, je suis rentré par l'ador machin, je mets maintenant occupied à trou, c'est important parce que là, il faut que je joue. Alors, je peux faire ça puisque je suis dans le try, dans le log, je veux dire. Et donc, du coup, je suis seul à accéder aux variables, sauf si je suis suspendu. Et c'est là qu'on voit la remarque par rapport à la question de tout à l'heure sur la différence entre le réentrant de lock et le synchronize, enfin, le mot de dire sur un objet. C'est qu'effectivement, je peux manipuler plusieurs variables qui sont protégées par le lock indépendamment de la condition d'arrêt. Donc, ici, wait to enter by door, là, je peux l'incrémenter, là, je peux le décrémenter maintenant parce que maintenant, je suis dedans. Donc, votre embarque de tolère, elle est juste, mais elle est juste pour le décrément. Je ne décrémente pas quand je sors, je décrémente quand je suis rentré dedans. D'accord ? Donc là, je l'ai incrémenté avant de tenter d'entrer parce que je suis devant la porte. Maintenant, je suis rentré, j'ai ouvert la porte, tac, et je ferme la porte. Je ne suis plus en attente de la porte d'entrée, je suis maintenant en attente devant la porte de sortie. Mais comme je suis le seul dans le sas, c'est facile, plus personne ne peut rentrer. Et je dis que c'est close. Voilà. Bon, après, très peu des exceptions parce que tout ça, ça peut me lever des exceptions, etc. Je réalise que, ça peut lever des exceptions parce que j'ai le open là. D'accord ? Et donc ici, j'ai fait un catch. D'ailleurs, en fait, je réalise que je ne suis pas tout à fait cohérent dans ma solution parce que je rattrape les exceptions et je dis qu'on peut lever big problem alors qu'en fait, j'aurais dû faire un throw big problem si j'avais été, par rapport à la méthode enter passas là, d'accord ? qui elle peut lever big problem en fait, elle ne peut pas lever big problem parce que là, bêtement, je rattrape les exceptions. Allez. Voilà. Même les enseignants leur faiblesse parfois. D'accord ? Enfin bon, voilà, c'est globalement ça la solution. Vous voyez, il y avait quand même quelques petits pièges. Il faut réfléchir au truc. Alors, qu'est-ce que j'ai eu comme réponse rigolote ? Ah oui, alors là, j'ai eu des trucs extraordinaires. Extraordinaire. Le while occupied avec le wait et le compteur avant. Là, ça ne peut pas marcher. D'accord ? Ok. Ici, j'ai le occupied égale true compteur et puis il ne se passe rien derrière. Là, c'est la fin de la méthode. Là, c'est la question suivante. Donc ça, c'est un peu léger. Qu'est-ce que j'ai eu ici ? J'ai eu le compteur incrémenté dans le occupy. Donc ça, c'est la variante dont je vous ai dit c'est un piège et que je vais avoir trop de foie. Alors en fait, elle est presque bonne cette solution-là. Elle a juste raté deux, trois trucs mais ça, c'en est grave. Et alors, il y a un autre truc aussi où des gens qui ont confondu celui-là, il me fait le même topo. Ça, c'est le même problème. C'est le compteur dedans. Un pouf pouf. Et là, j'ai un lock await alors il fait lock lock et lock await. Je pense que cet outil-là n'a pas compris très bien la différence entre le lock, le réentrant de lock et les conditions associées au réentrant de lock. Et de toute façon, il est très embêté parce que du coup, il verrouille de façon globale. Et je crois que, non, j'en ai eu un extraordinaire, il m'a utilisé les compteurs. Il se verrouille sur les compteurs, le tableau de compteur. Le problème, c'est que int n'est pas un objet. Donc, vous n'avez pas de moniteur associé. Bye bye, foutu. Encore une fois, n'oubliez pas qu'il y a un integer en Java qui est un objet avec un grand I et le int n'est pas un objet. D'accord ? Voilà. Il faut faire attention à ce truc-là. On se fait avoir. Alors, le exit-air lock, il y en a moins. Ce n'est pas qu'elle est plus difficile, c'est qu'on s'entend que dans la durée, il y en avait qui commençait à s'essouffler. D'accord ? Alors, la méthode d'exit-air lock, ce n'est pas beaucoup plus compliqué. En fait, il y avait le gros piège et beaucoup ont échoué là-dessus. C'est sur le système de réveil. D'accord ? Donc, je suis à l'intérieur. Donc, maintenant, ce qui se passe, vous êtes d'accord que vous êtes dans une situation où vous savez que plus personne ne peut rentrer puisque je suis dedans et qu'on occupe pas false, je close. D'accord ? Ensuite, je dis, j'ai fermé la porte, machin, etc., 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 mes traces. Et ensuite, là, il faut que je réveille. Ok ? Alors, soit il y en a un qui arrive à ce moment-là mais il ne peut pas tout de suite rentrer parce que je suis encore dans le lock. Ok ? Donc, ici, il faut que je réveille. Donc, la ruse, c'est ce réveil circulaire. Donc, moi, je suis rentré par une porte. C'est pour ça qu'il faut d'ailleurs que je suis... il faut que j'ai la mémoire de la porte par laquelle je suis entré. D'accord ? Donc, ici, je fais le tour et vous voyez que j'utilise astucieusement un modulo pour visiter toutes les portes à partir de la mienne plus 1 puisque je démarre mon compteur à 1. Ok ? Et ensuite, ici, je fais un wait-enter, enter-by et je fais un signal-all. Oui ? Alors, ici, je fais enter-by plus i parce qu'imaginez que je sois entré par la porte 4 sur 14. Ce que c'est spécifié, c'est que je dois commencer à examiner la porte 5, celle qui est après ma porte d'entrée. Donc, je dois faire 5, 6, 7, 8, 9. Et si j'examine 14 portes à partir de la porte 5 et que je ne mets pas un modulo, eh bien, j'ai un array out of bound. il y en a 2. Alors, en fait, c'est 2 choses, vous voyez. Là, il n'y en a qu'un seul. Là, il n'y en a qu'un. Ça, c'est un bug de copier-coller, ça. C'est un bug de copier-coller. Oui, j'ai reformatté le code, vous avez raison. Oui, il y a un bug de copier-coller, excusez-moi. D'accord, il n'y en a qu'un seul. D'accord ? Donc, effectivement, il n'y en a qu'un seul, c'est le tableau. Ça, c'est la parenthèse divisé par ça. D'accord ? Oui, j'ai dû reformater mon code et puis j'ai dû merder. Et puis, ici, vous avez le signal all qui est fait sur seulement la porte. D'accord ? Et en fait, vous arrêtez. Donc là, ici, j'ai le break qui me permet de sortir de la boucle, ça c'est classique, c'est java classique, et je sors le tout dans un traitement d'exception. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Bon, voilà, seul commentaire possible. Je meurs, je me crève les yeux. Mais vous voyez, là, il a 3T. Bon, c'est un collector, ne vous inquiétez pas, il y avait des bonnes copies quand même. J'ai mis un des 17, donc je veux dire, il y avait des bonnes copies. Alors, exercice 2, question 7. Oulah ! Grosse cata. Pourquoi la stratégie de réveil, la sortie de la porte, ne résout-elle pas complètement le problème de la famine ? Justifiez brièvement votre réponse. C'est la dernière personne à réveiller, c'est celle de Louvien ? Non, puisque la dernière personne à réveiller qui vient à Louvien, vous avez fait le tour complet. Ah, il y avait un, c'était piégeux. C'était piégeux. Bon, alors c'était, c'était, alors je reconnais que la question était un chouïa vicieuse, mais enfin, elle valait bien ce qu'elle valait. D'accord ? Vous vous souvenez que je vous ai dit que le problème de l'implémentation des moniteurs dans Java, c'est que je n'ai pas une garantie sur l'ordre de blocage. Ce qui m'oblige à faire le fameux Notify All. comme je fais un Notify All, j'en réveille. Je les réveille tous, mais je ne sais pas exactement dans lequel il démarre. Donc en fait, j'arrive ici à résoudre le problème de famine au niveau des portes. Mais quand j'en ai plusieurs au niveau des portes, alors évidemment là, mon système, j'envoie un nombre d'interlocuteurs qui est fini, mais imaginez que j'ai un nombre infini de gens qui circulent. Qu'est-ce qui va se passer là ? Il va se passer que sur une même porte, je peux avoir tout le temps plusieurs gugus qui sont réveillés, mais celui qui traîne depuis un moment, il n'a pas de bol, ce n'est jamais lui qui rentre dans la section critique parce qu'il y a quelqu'un qui a piqué la variable Occupy et qui l'a mis à false à true avant lui. Et c'est pour ça, c'est à cause de cette fichue implémentation des moniteurs Java que je vous l'accorde, c'était une question au piège, mais enfin il en faut un petit peu dans les examens quand même, sinon ce n'est pas drôle. D'accord ? Et effectivement, on voit que c'était une question au piège. D'accord ? Donc la réponse, la réponse, Adam Ned, est-ce que c'était pas éthique ? C'était pas ? Éthique. Éthique. Des files d'attente ? Non, éthique. Équitable, si vous voulez. Équitable. D'accord ? Effectivement, alors ce n'est pas un problème des files d'attente en Java qui sont équitables, c'est le problème de l'implémentation. Je vous avais, en fait, alors là, c'est un point de cours qui peut vous paraître obscur et qui est quand même important à faire parce que je ne vous enseigne pas la concurrence en Java, mais la concurrence dans l'absolu. Dans les moniteurs dehors, celui qui fait un signal, en fait, il se suspend, il perd l'exécution. D'accord ? Au profit de celui qui va réveiller. Bon. Mais qu'est-ce qui se passe ? Dès qu'il y a une reprise de quelqu'un à faire, le gars qui est sur signal, enfin, qui s'est bloqué sur un signal, eh bien, il est repris. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui change entre les moniteurs de or et les moteurs de Java, et c'est lié à ce phénomène-là, c'est au niveau de la file, c'est que c'est une vraie file d'attente. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'en Java, vous faites un notify all, en général, plutôt qu'un notify tout court, dans un autre langage de programmation, dans une autre implémentation des moniteurs, on n'aurait pas fait des notify all, on aurait fait simplement un notify. On sait qu'il y en a un, on réveille le plus ancien. D'accord ? Voilà. D'ailleurs, soit dit en passant, il y a des étudiants qui nous ont mis des notifys et au lieu de mettre des notify all, alors évidemment, il faut être cohérent, il ne faut pas être debout, ça ne sert à rien, mais ça pouvait marcher avec des notifys tout court, avec exactement le même problème de famine que je garantis entre les portes, il n'y a pas de famine entre les portes, mais je ne garantis pas l'absence de famine au sein d'une porte qu'il y ait un notify ou qu'il y ait un notify. Oui ? Alors, si dans le constructeur, on met le bitfair comme vous le suggérez, vous lisez la spécification en détail, et la spécification vous dit que l'implémentation essaye d'être faire autant que possible, autant que faire se peut. C'est-à-dire, elle essaie d'être équitable dans la mesure de ses moyens. En fait, il faut voir que vous rencontrez probablement des problèmes au niveau de la structure de la JVM qui a d'abord été conçue, pas forcément faire de la concurrence puisque la partie concurrente n'est pas arrivée avec les premières versions de Java. Alors, l'intérêt de la JVM, c'est qu'elle vous apporte une indépendance totale par rapport à l'architecture cible puisque vous passez par une machine virtuelle qui s'exécute sur une implémentation optimisée sur un processeur. Elle vous amène toute une série d'autres trucs autour de la compilation, des notions d'instructions où il y a certaines choses qui peuvent être testées jusque très très loin pendant l'exécution. Il y a plein d'avantages mais manifestement, il y a des soucis quand il s'agit de gérer des trucs comme ça. Et c'est probablement des soucis au sens où probablement avec des systèmes d'action atomique. Alors, je ne suis pas un spécialiste de l'implémentation dans la JVM. Il faut juste être avec mes collègues qui sont spécialistes de compilation. Moi, je ne suis pas tout à fait spécialiste de compilation. Mais il doit leur manquer un truc quelque part pour implémenter ce machin-là proprement puisque c'est implémenté sur d'autres systèmes. Et les mecs qui ont conçu Java, ils sont loin d'être idiots non plus. compatibilité ascendante qui fait que... Alors, grosso modo, encore une fois, ces problèmes de famille, ils sont théoriques et si on pense bien le système, on ne peut pas garantir qu'il n'y en a jamais. D'accord ? Mais il y a plein d'autres systèmes où on ne peut pas garantir qu'on n'a jamais de famille. Quand, par exemple, vous avez des systèmes de réémission de messages qui sont carrément inclus en TCPIP avec des temps d'attente aléatoire. C'est pour éviter des séquences infernales du style les deux envoient un message ils se collisionnent et les deux envoient le message etc. D'accord ? Donc, statistiquement, si on a une vraie fonction pure aléatoire et qu'on tire des temps aléatoires, il faut qu'elle soit vraiment pure parce que l'aléatoire truandé à partir de nombres premiers, ce n'est pas du vrai aléatoire mathématique et ça finit tout à l'heure par foutre la merde. D'accord ? Eh bien, on résout ce problème dans la pratique. Le problème, c'est qu'évidemment, dans l'absolu, ce n'est pas vrai parce que l'aléatoire mathématique en informatique n'existe pas. D'accord ? Mais, statistiquement, avec des fonctions aléatoires qui sont quand même très proches de l'aléatoire mathématique, on arrive à résoudre les problèmes. Donc, vous voyez, c'est pas... Il faut tempérer cette limite et le fait que les gens, pour l'instant, on est sur ce statut quo. Il n'est pas impossible que dans une version ultérieure de Java, il y ait les aménagements qui permettent, à terme, de dire, eh bien, on aura la possibilité d'implémenter avec le boolean FAIR. Vous voyez que FAIR, il existe aussi, pour tout ce qui a des files d'attente. Vous l'avez vu depuis, vous avez vu les vidéos, j'imagine, sur les sémaphores. On a également le FAIR, etc. Voilà. Alors, dernière question. Comparer les implémentations du SAS au moyen de blocs synchronized ou de re-entrant blocs ? Alors, on ne vous demandait bien évidemment pas d'implémenter ça avec des blocs synchronized. Mais, il fallait discuter. Et là, il y a quelques éléments de discussion qui sont cruciaux. Alors, en fait, il y a plusieurs éléments auxquels un certain nombre d'étudiants ont pensé. La première chose auxquelles ils ont pensé, c'est qu'en fait, il fallait que j'ai un objet par fil d'attente. Donc, en gros, au lieu de créer un tableau de conditions pour les portes, je vais créer un tableau d'object. Ils ont, en général, oublié un truc, c'est qu'il faut également protéger Occupy. Ce n'est pas suffisant de se bloquer, il faut protéger Occupy. Alors, ceux qui ont pensé à protéger Occupy, ils ont dit, ce n'est pas grave, je rajoute un mutex pour protéger Occupy. Et ça, c'était bien vu. Et là, on commence à tomber dans un petit souci et qui nous oblige en fait à aller sur la solution de rentrer en lock, c'est que dans ma fameuse boucle, j'ai mon lock Unlock pour protéger essentiellement Occupy. Et ensuite, j'ai ma boucle avec le Await sur la porte qui me concerne. Si je fais ça avec des synchronizes, je suis diablement emmerdé parce que je dois mettre un bloc synchronized dans un bloc synchronized. D'accord ? Mais si je me suspends dans le bloc synchronized imbriqué, soit bloc synchronized et certes libéré puisque à l'intérieur, mais pas l'englobant. Et en fait, la conclusion, c'est qu'on ne peut probablement pas, parce que je ne vois pas de solution pour implémenter le SAS de cette manière-là sans rentrer en lock. En tout cas, bon, après, mon pif me dit tu te précipites sur un rentrer en lock, ça pue ce truc-là. D'accord ? Mais à cause de ce mécanisme-là, parce que vous n'avez pas simplement les conditions de blocage, vous avez également la protection de... Et je vous ai dit, d'ailleurs, c'est d'ailleurs une autre différence que certains ont sorti entre le rentrer en lock et les conditions, mais elle était plus subtile. Celle-là, c'est que si j'ai plusieurs conditions et que je fais l'équivalent avec des synchronizes, je suis obligé d'imbriquer les synchronizes puisque ce sont des blocs, des structures de blocs. D'accord ? Comme les try-catch, vous ne pouvez que les imbriquer et pas faire une ouverture de try-catch, une ouverture de try-catch, la fermeture du premier et la fermeture du second. Ce n'est pas possible. D'accord ? Donc voilà. Et en fait, ici, c'est ça que... il y avait plusieurs degrés. Rassurez-vous, ce n'était pas tout binaire, tout ou rien. Il y avait le premier truc qu'il fallait trouver, c'était comment mapper le système de condition sur des objets qu'on accéderait avec du synchronize, typiquement pour faire du blocage. Mais par contre, la plupart d'entre vous, ils ont amoureusement oublié qu'il y avait également le fameux booléen occupied. Et alors, certains, ils n'ont pas oublié, ils ont mis fond à mutex global, etc., mais ils n'ont pas vu qu'il y avait une impossibilité. Alors, encore une fois, là, on a été assez souple parce que si déjà, les étudiants, ils ont compris qu'il fallait qu'un objet par porte, donc un tableau d'objet pour faire les suspensions, les weights, et qu'il fallait un truc pour le... C'était déjà pas mal, ils avaient déjà une partie des points. D'accord ? Là, il y avait un super du cadeau bonus pour celui qui disait oui, mais de toute façon, là, on aurait un problème. Voilà. Il est midi. Nous avons commencé à 11h12. Donc, en moins d'une heure, nous avons nos 20 points. Pardon, 21 points. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada